Comme je l'ai fait pendant le Covid et que je l'ai fait d'abord en déconnant, en postant une vidéo pas produite mais mal faite chez moi sur la vieille page Facebook d'Elmout qui n'était plus alimentée depuis 7 ans, je me suis dit soit ça fait marrer les gens, soit je me fais défoncer. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. Plus de 6 millions de visionnages quand même du clip ça m'énerve 2020 sur Youtube. Justement qu'est-ce que vous souhaitez dire à votre public toujours présent depuis 2009 quand même de ce buzz avec des millions de vues ? Ouais c'est bien fait hein ! Déjà je veux lui dire merci d'avoir raccroché comme ça au retour. En fait je vais vous dire vraiment ce que j'ai pensé au moment où je l'ai fait. C'est que comme je l'ai fait pendant le Covid et que je l'ai fait d'abord en déconnant, en postant une vidéo pas produite mais mal faite chez moi sur la vieille page Facebook d'Elmout qui n'était plus alimentée depuis 7 ans, je me suis dit soit ça fait marrer les gens, soit je me fais défoncer. Parce que l'époque a changé, parce qu'entre temps il y a eu Twitter et que sur Twitter les gens ne vous ratent pas. Donc à partir du moment où vous êtes dans un bad buzz, vous l'êtes bien comme il faut quoi. Donc je me suis dit, j'avais aucune idée de la manière dont ça allait être segmenté, si c'était 15 ou 20% des gens qui allaient dire putain c'est cool il revient, c'est drôle. Et 80% qui allaient me dire mec pourquoi en fait c'est bon c'est rincé, viens pas nous refaire ton truc. Mais vraiment je pensais ça en fait. Et c'est tout l'inverse qui s'est produit à ma grande surprise, c'est-à-dire qu'il y a eu une adhésion quasiment à 100% du retour en disant putain c'est malin, ça nous fait du bien, ça nous fait rire, ça nous détend. Je me suis dit qu'est-ce qui va se passer quand un Seb Lafrite a retweeté le truc, je me suis dit c'est là que ça va peut-être être le côté un peu sombre. Et pas du tout, les mots m'ont dit trop bien c'était mon truc que j'écoutais en CM1, ça me fait ma journée, le mec est de retour etc. Donc vraiment, c'est dingue, j'écoutais ça quand j'étais petit et puis c'est maintenant des mecs qui font 2 mètres. Ouais mais c'est pas grave, ça c'est la vie mais du coup je suis ravi de ça et je remercie les gens pour ça parce qu'il y a une bienveillance. Je pense que c'est parce que quand je suis dans ce personnage il y a un lâcher prise et il n'y a pas trop de calculs et ils le sentent.